Quand on pense à la divination dans la mythologie greco-romaine, on pense au vol des oiseaux observé par Romulus et Rémus. On pense aussi au devin Calcas dans le camp grec face au Troyen. On pense encore à Cassandre, la fille du roi de Troie Priam. On pense enfin à la Sibylle ou à la Pity, deux personnages rencontrés au fil des récits légendaires. Pourtant, on oublie souvent qu'un devin a vécu de nombreux événements de la mythologie et sur plusieurs générations. Le grec Thérésias, qui vit surtout dans la ville de Thèbes. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Thérésias, ou le devin homme devenu femme. Thérésias est le fils de la nymphe Cariclo et d'Everès, un descendant d'un des Spartes. Ce nom vous dit quelque chose ? Ce n'est pas lié à la cité de Sparte, mais bien aux hommes qui ont été semés par Cadmos. C'est d'ailleurs le sens étymologique du mot Sparte. Cadmos devait jeter au sol les dents d'un dragon qui l'a tué afin de recréer une génération d'humains et donner les premiers habitants à la cité de Thèbes. Thérésias est connu dans de grandes œuvres comme dans le cycle troyen auprès d'Ulysse ou le cycle thébin autour de Dionysos et d'Édipe notamment. Il apparaît comme un vieillard aveugle et il faut questionner les textes pour découvrir l'origine de sa cécité. L'origine peut elle-même être multiple, nous allons y revenir. Dans sa prime jeunesse, Thérésias fait une rencontre anodine qui n'est pas sans conséquence pour la suite. Ovid nous le raconte dans ses métamorphoses. Un jour que deux grands serpents s'accouplaient dans une verte forêt, il les avait frappés d'un coup de bâton. Alors, au prodige, d'homme, il devint femme et le resta pendant sept automnes. Au huitième, il les revit. Cette histoire est la seule qui nous compte un changement de sexe à deux reprises et certains auteurs rapportent même que la transformation aurait eu lieu à de nombreuses reprises. Mais les textes qui développaient cela n'ont été conservés qu'à travers de petits résumés. En tout cas, c'est cette transformation qui fait de Thérésias un être assez particulier pour devenir juge d'une querelle entre Zeus et Hera. Ovid poursuit. Il arriva que Jupiter, épanoui, dit-on, par le nectar, déposa ses lourds soucis pour se divertir sans contrainte avec Junon, exempte elle-même de Doutraca. Assurément, lui dit-il, vous ressentez bien plus profondément la volupté que le sexe masculin. Elle le nie. Il convienne de consulter le docte Thérésias, car il connaissait les plaisirs des deux sexes. Donc, pris pour arbitre dans ce joyeux débat, il confirme l'avis de Jupiter. La fille de Saturne, en ayant éprouvé, à ce qu'on assure un dépit excessif, sans rapport avec la cause, condamna les yeux de son juge à une nuit éternelle. Mais le Père Tout-Puissant, car aucun dieu n'a le droit d'anéantir l'ouvrage de notre dieu, en échange de la lumière qui lui avait été ravie, lui accorda le don de connaître l'avenir et allégea sa peine par cet honneur. Thérésias, dans les villes de Laoni, où s'était répandue partout sa renommée, donnait ses réponses infaillibles au peuple qui venait le consulter. Il existe une autre explication pour la cécité de Thérésias, cette fois-ci rappelée par le poète Calimac, dans son hymne sur les bains de palace, la déesse Athéna. Et voici le texte. Souvent la déesse lui faisait place sur son char. Ni les causeries de ses nymphes, ni leur cœur de danse ne lui plaisaient si Cariclo ne les menait. Mais elle devait pleurer bien des larmes, toute compagne chérie qu'elle fut pour Athéna. Un jour, elles avaient délié leur péplos près de la source hippocrène aux belles eaux, elles se baignaient. Sur la colline, c'était le silence de midi. Elles se baignaient toutes deux, et c'était l'heure de midi, et le silence profond régnait sur la colline. Thérésias seul, avec ses chiens, jeune homme au duvet mûrissant, promenait ses pas en ce lieu sacré. Altéré tant qu'on ne put dire, il s'approcha des eaux courantes. Sans le vouloir, il vit ce qu'on ne doit voir. Pleine de colère, Athéna pourtant lui parla. Qui donc, fils d'Everès, toi qui d'ici n'emporteras pas tes yeux, quel mauvais génie te mit en ce funeste chemin ? Elle dit. Et la nuit prit les yeux de l'enfant. Il était là, debout, sans parole. La nymphe enchaînait ses genoux, sa voix était enchaînée. Et la nymphe clama. Qu'as-tu fait de mon fils vénérable ? Est-ce ainsi, déesse, que vous nous êtes amis ? Tu m'as pris les yeux de mon fils. Ô mon enfant infortuné, tu as vu le sein et les flancs d'Athéna, tu ne reverras plus le soleil. Malheur sur moi. Ô mon, ô hélicon, terre que je ne foulerai plus, tu as gagné beaucoup en donnant peu. Oui, pour avoir perdu quelques d'un et quelques fangs, tu tiens les yeux d'un enfant. Et la mère, entourant son fils de ses bras, poussait, avec des pleurs lourds, la plainte gémissante du rossignol. La déesse, prenant en pitié sa compagne, lui dit alors ses mots. Femme divine, rappelle, retire toutes ces paroles que t'inspire à la colère. Non, ce n'est pas moi qui fis ton fils aveugle. Non, Athéna ne saurait se plaire à ravir la lumière à un enfant. Mais c'est la loi antique, la loi de Kronos. Qui verra quelqu'un des immortels contre son vouloir, paiera cette vue d'un prix lourd. Femme divine, ce qui s'est fait ne peut être révoqué. Les moires à ton fils ont filé tel destin, au jour même que tu l'enfantas. Et donc, fils d'Everès, reçois le paiement qui t'est dû. Ami, cesse ta plainte. Je lui réserve, pour l'amour de toi, bien d'autres faveurs. Je ferai de lui le devin qui dira l'avenir à ceux qui viendront, plus pleinement prophète que nul des autres. Il connaîtra le vol des oiseaux, et le favorable et l'indifférent. Et celui aussi, dont le présage est funeste. Il rendra bien des oracles aux Béossiens et à Cadmos, et après lui, aux puissants l'Abdacide. Je lui donnerai un grand bâton pour conduire ses pas. Je lui donnerai une vie chargée d'an. Seul, il gardera, mort, sa science parmi les ombres, honoré d'Hadès le rassembleur. Elle dit, et fit un signe de sa tête. Ces tragiques histoires font de Thérésias le personnage que l'on retient dans les mythes les plus connus. Très attaché à la cité de Thèbes, Thérésias s'y établit avec ses enfants, Manteau et Daphné. Certains mythes ajoutent aussi historis, mais nous ignorons tout de la jeunesse de ses enfants, et le nom même de leur mère s'est perdu. Ce qui est certain, c'est que Thérésias n'a pas lui-même donné naissance à ses enfants. Il l'affirme dans un dialogue avec le philosophe cynique Ménip, dans un bref texte de Lucien de Samosat, extrait des dialogues des morts. Ménip, as-tu jamais enfanté quand tu étais femme, ou as-tu été stérile et sans enfant tout le temps de ta vie féminine ? Thérésias, je n'étais point stérile, quoique je n'ai pas eu d'enfant. La réponse de Thérésias semble claire, mais le philosophe tente d'en savoir davantage sur la physionomie féminine de Thérésias, et d'en comprendre les étapes de la transformation. Il reste bien curieux. Parmi les grands personnages que croise Thérésias, on compte Dionysos, au moment où il voyage dans le monde pour exposer sa divinité et rendre son culte universel. Dionysos a pour ennemi principal son cousin Panthée, le roi de Thèbes, petit-fils de Cadmos, qui lui a laissé le trône. Thérésias sert de prêtre face à Panthée pour lui expliquer la puissance de Dionysos. Voici un court extrait de ce dont est capable Thérésias dans le champ 45 des Dionysiaques de Nonos de Panopolis. Thérésias fait un sacrifice à Dionysos préservateur, après avoir dressé un autel pour conjurer les sacrilèges de Panthée et éloigner la colère implacable de Lyahos. Mais il supplie en vain car l'heure est venue pour le fil du destin. Et le sage de vin appelle le père de Sémélé afin qu'il participe aux danses de Dionysos. D'un pas alourdi de vieillard, Cadmos danse, ses boucles de neige couronnées du lierre aonien. Thérésias l'accompagne, il fait tourner son pied ralenti, il entonne un air de liesse phrygien en l'honneur de Dionysos mygdonien. Aux côtés de Cadmos, qui s'élance vers la danse, il avance appuyant son divin bras chargé dents sur une férule. Après cet instant qui semble joyeux, Thérésias menace tout de même Panthée de la colère de Dionysos en racontant l'histoire des pirates tyréniens. Ceux qui ont tenté d'enlever Dionysos, mais qui ont été transformés en dauphins par le dieu après avoir fait pousser une immense vigne sur le bateau. Et toujours à Thèbes, mais deux générations après, Thérésias réapparaît au tout début du mythe d'Héraclès, et même plutôt avant sa naissance. Le mythographe Apollodore nous en donne l'essentiel. Avant qu'Amphitryon n'arrivât à Thèbes, Zeus y vint une nuit. Il rendit cette unique nuit trois fois plus longue, et, sous les traits d'Amphitryon, il partagea la couche d'Alkmen, à qui il raconta ce qui était arrivé concernant les Téléboins. Quand Amphitryon arriva, et vit que sa femme l'accueillait sans empressement, il lui en demanda la raison. Et comme elle lui répond que la nuit précédente, en arrivant, il a partagé son lit, il questionne Thérésias, et apprend comment Zeus s'est uni à elle. Alkmen mit au monde deux fils, l'un de Zeus, Héraclès, l'autre d'Amphitryon, Iphiclès. D'ailleurs, on croit à tort qu'Amphitryon est roi de Thèbes, mais à cette époque-là, c'est Créon, l'oncle d'Édipe et d'Antigone, qui règne sur la cité. Ce que l'on sait peu, c'est que Créon donne à Héraclès la main de sa fille Mégara, fille qui sera tuée par Héraclès lors de son épisode de folie. Le poète Théocrite, lui aussi, évoque le mythe dans ses idylles, donnant plus de place à Alkmen. Alkmen fit appeler Thérésias, le devin qui disait la vérité en tout. Elle lui raconta de point en point l'étrange événement, et l'invita à lui dire, en réponse, comment cela devait finir. « Quand les dieux méditeraient quelque chose de mauvais, ne me le cache point par ménagement pour moi. Même à ce compte, il est impossible à des humains d'éviter ce que la moire enroule sans relâche sur son fuseau. Mais, fils d'Éverès, c'est à un homme de sens que je fais la leçon. » Ainsi parlait la reine, et lui répondit en ces termes, « Prends courage, femme, à la noble progéniture, sans de percer. Prends courage, et, pour l'avenir, retiens dans ton esprit la meilleure espérance. « Oui, par la douce lumière, dès longtemps parti de mes yeux, beaucoup de femmes d'Akaï, tandis qu'elles aminciront avec leurs mains le fil souple, en le frottant sur leurs genoux, chanteront bien avant le soir Alkmen par son nom. Et tu seras pour les Argiennes un objet de vénération. Si grand doit être l'homme que deviendra cet enfant, ton fils. Il montera au ciel qui porte les astres, il sera un héros large de poitrine, plus fort que toutes les bêtes et que tous les autres humains. Son destin est d'habiter la demeure de Zeus après avoir accompli douze travaux, cependant que le bûcher de Trakis aura toute sa dépouille aux mortels. Et il sera appelé « Gendre des Immortels » qui envoyèrent pour le détruire enfant ces monstres habitant des cavernes. Et Tiresias raconte les futurs exploits du fils d'Alkmen, nommé Alcide à sa naissance, jusqu'au bûcher de Trakis, sur lequel son corps sera consumé à la fin de sa vie. Et même Pandar, dans les Néméennes, parle de Tiresias, qui rassure Alkmen en parlant des exploits à venir d'Héraclès. Peu de temps après, après qu'Édipe a tué son père, répondu à l'énigme du Sphinx, épousé sa mère et eu quatre enfants avec celle-ci, les malheurs s'abattent sur Thèbes, et Tiresias est consulté pour connaître l'origine des malheurs. Hygien nous en dit plus dans l'une de ses fables. Édipe reçut sans le savoir le trône de son père et la main de sa mère Jocaste, dont il eut Éthéocle et Polynis, Antigone et Ismène. Pendant ce temps, s'abattirent sur Thèbes pénurie de récolte et d'Isette pour les crimes d'Édipe, et Tiresias, à qui on demanda pourquoi Thèbes était ainsi tourmenté, répondit que s'il était un survivant de la race des dragons et qu'il se sacrifiait pour sa patrie, il débarrasserait le pays du fléau. Ménése, père de Jocaste, se jeta alors du haut de la muraille. La race des dragons mentionnée par Tiresias est celle des descendants d'Esparte, dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est un mythe pleinement thébain. Ménése est à la fois le nom du père de Créon et de Jocaste et celui d'un des fils de Créon que l'on rencontrera bientôt. Dans l'Édipe de Sénèque, Manteau et Tiresias effectuent des sacrifices pour avoir des réponses. Tiresias parvient même à solliciter l'ombre de Laios au cours d'une séance de nécromancie. Dans l'Édipe roi de Sophocle, Tiresias connaît déjà les réponses aux questions d'Édipe. Je ne peux que vous inviter à lire et à comparer ces deux œuvres. Tiresias apparaît aussi au milieu des combats entre les fils d'Édipe, Éthéocle et Polynis, qui se battent devant Thèbes pour le trône de la cité. Éthéocle refuse en effet de laisser le pouvoir à son frère Polynis après sa première année de règne, et Polynis a rassemblé les princes dits Argiens, c'est-à-dire des princes aux alentours d'Argos, une ville du Péloponnèse, afin de prendre Thèbes. Le mythographe Apollodore raconte, au sein de cet épisode, le présage donné par Tiresias. Ici, les Cadméens sont les alliés d'Éthéocle. C'est lui qui annonce à Othébin, lorsqu'ils le consultèrent, qu'il serait vainqueur à condition que Ménécée, le fils de Créon, s'offrit lui-même comme victime à Arès. À ces mots, Ménécée, le fils de Créon, s'immola lui-même devant les portes. Une fois le combat engagé, les Cadméens furent refoulés jusqu'à leur rempart, et Capané, s'étant saisis d'une échelle, escaladait déjà la muraille avec elle, quand Zeus le fout droit. Sur ce, la déroute se met chez les Argiens. Comme beaucoup d'hommes avaient péri, Éthéocle et Polynis, sur décision des deux armées, se livrent d'un combat singulier pour la royauté, et ils s'entretuent. Un violent combat s'engagea à nouveau, où les fils d'Astakos accomplirent des prouesses. Toujours dans la guerre des Sept contre Thèbes, comme leur rappelle le titre d'une pièce d'Échille, Thérésias trouve la mort d'une façon bien singulière. Et voici la suite du récit d'Apollodore. Ils ravagent tout d'abord les bourgades à l'entour de Thèbes, puis, lorsque les Thébains, sous la conduite de Léodamas, fils d'Éthéocle, s'avancent contre eux, ils combattent vaillamment. Alors, Thérésias leur conseilla d'envoyer un héros aux Argiens pour demander un armistice, et de prendre la fuite pendant ce temps. Ils envoyèrent donc un héros aux ennemis, et pendant ce temps, ils firent monter leurs femmes et leurs enfants sur leurs chariots, et prirent la fuite. Ils arrivèrent de nuit à la source appelée Tilfoussa, et c'est en buvant de son eau, que Thérésias acheva le cours de sa vie. La fin de la vie de Thérésias est bien moins glorieuse que ses prédictions. Et la fille de Thérésias, la fidèle Manteau, a un sort que peu envirait. Elle est donnée comme butin à Delphes, où elle devient prêtresse d'Apollon. Et le don de divination passe à Manteau elle-même, et à son propre fils. Mais Thérésias ne disparaît pas pour autant des mythes, puisqu'il apparaît, littéralement, dans l'histoire d'Ulysse, dans l'Odyssée d'Homère, lors de la célèbre scène de la Nécuia, l'invocation aux morts, ou Nécromancie, que le héros réalise à travers des rites. D'abord, au champ dix de l'Odyssée, Circé donne des conseils à Ulysse. Voici le premier des voyages à faire. C'est chez Zadès et la terrible Perséphone pour demander conseil à l'ombre du devin Thérésias de Thèbes, l'aveugle qui n'a rien perdu de sa sagesse, car, jusque dans la mort, Perséphone a voulu que, seul, il conservât le sens et la raison parmi le vol des ombres. Et après avoir expliqué quelques sacrifices à opérer, Circé laisse Ulysse, et ce héros invoque Thérésias. Et nous sommes au champ onze de l'Odyssée. Mais son ombre survient, tenant le sceptre d'or, et, me reconnaissant, Thérésias de Thèbes m'adresse la parole. Pourquoi donc, malheureux, abandonner ainsi la clarté du soleil et venir voir les morts en ce lieu sans douceur ? Allons, écarte-toi de la fosse, détourne la pointe de ton glaive, que je boive le sang et te dise le vrai. Il dit, je m'écartais et remis au fourreau mon glaive à clous d'argent. Il vint boire au sang noir, puis ce devin parfait me parla en ces termes. C'est le retour plus doux que le miel, noble Ulysse, que tu veux obtenir. Mais un dieu doit encore te le rendre pénible, car jamais les branleurs du monde, je le crains, n'oubliera sa rancune. Il te hait pour avoir aveuglé son enfant. Et pourtant, il se peut qu'à travers tous les mots, vous arriviez au terme, si tu sais consentir à maîtriser ton cœur et celui de tes gens. Et Thérésias conseille déjà à Ulysse de prendre soin des vaches du soleil, ces vaches que ne respecteront pas ses marins. Et il annonce aussi les problèmes de la cité d'Holkos, le royaume d'Ulysse, puisque des prétendants essaient d'épouser Pénélope. Et Ulysse les tuera. Ulysse l'interroge encore sur le sort de sa mère, et Thérésias lui répond. « C'est facile à te dire, et tu vas le comprendre. Si parmi ces défunts qui dorment dans la mort, il en est que du sang, tu laisses approcher, tu sauras de la vérité. Mais dans les rêves, les autres rentreront aussitôt refusés. » Voilà ce que me dit le roi Thérésias, et son ombre rentra au logis d'Hadès. Il était arrivé au bout de ses oracles. Et ce dernier oracle reste tout de même difficile à comprendre. Ulysse parvient tout de même à parler à sa mère. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire de Thérésias, un devin qui aura connu bien d'horribles histoires, notamment autour d'Édipe et de sa famille. Et c'est un personnage qui restera entre homme et femme et entre divin et humain jusque dans la mort. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501